LNC, l'immanquable grande gueule. Mourad, parce qu'il a pendant 8 ans laissé une telle ambiance là-bas. Enfin bon, peu importe, c'est derrière lui désormais, derrière les salariés de TF1 et surtout derrière moi parce que j'ai fait beaucoup de choses depuis. Vous voyez par exemple l'arrivée de Gilles Pélisson, c'est une bonne nouvelle. Qui vient du groupe Accor notamment, c'est un patron. Et puis il a un vrai sens du management, sa première idée est de rappeler Ara Prickian qui avait été injustement écartée et qui a besoin de... Voilà, il faut redoper ses antennes de TF1 et c'était une chaîne leader, c'était une chaîne très prestigieuse avant. Les gens regardaient beaucoup de part mais c'était surtout... On savait qu'on était sur TF1 quand on regardait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus pas de TF1 quoi ? Bah, tout se ressemble et les 27 chaînes ont tendance à se ressembler les unes les autres. Je trouve que le service public tire bien son épingle du jour. C'est dommage que les conditions dont il se sépare des collaborateurs soient à ce point... Chazal a été viré comme vous. Oui, d'une manière que je trouve vraiment inélégante. D'accord, c'est inélégant mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi les stars de la télé ont tendance à oublier qu'elles sont des salariés comme les autres aussi ? Non mais évidemment, ils ne sont même pas des salariés comme les autres. On est mieux payés que les autres donc j'ai tout à fait conscience de ça. Il ne faut pas être viré aussi quoi. Oui, évidemment mais il y a façon et façon de virer les gens. Ici comme ailleurs, vous voyez les gens, vous leur parlez, vous leur dites à la rentrée, bon bah tu vois, on ne va pas renouveler, comment fait-on, comment s'arrange-t-on, est-ce que tu veux l'annoncer toi-même ? Voilà, et puis on imagine d'autres solutions derrière. Non, non, tout ça, ça doit se faire d'une manière humaine tout simplement. Oui, parce que c'est à derrière, on entend, mais de quoi ils se plaignent, ils prennent quand même des gros chèques, ils ne vont pas commencer à faire pleurer. C'est surtout pour ça, je viens de vous le dire, je pense que ça serait indécent de se plaindre. Alors, il y a des gens qui en plus sont sans emploi et qui eux, en bavent vraiment suffisamment, notamment parmi vos auditeurs. Mais, je suis désolé, je n'arrive pas à me faire à ces nouvelles mœurs d'une inélégance. Vous avez envoyé un SMS à Julien Leperce ? Oui, il y aura un bon taf à faire de psy avec Julien Leperce, c'est ça ? On les récupère, Chazal, je pense qu'il y a de la thune à se faire comme psy, tu les récupères après, voilà. Alors moi, malheureusement, je suis pédopsy dans la pièce. Ils sont hors de ma sphère, mais bien sûr, il suffit de parler avec les gens. Et puis, par ailleurs, sur l'idée des gens qui sont virés parce qu'à un moment donné, ils atteindraient l'âge limite de la péremption. Non, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes. Je cite souvent en exemple votre antenne ou celle de BFM, il y a des gens de toute nature. Et c'est utile. L'expérience de l'aîné s'allie à la fougue du nouveau et c'est super. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule